Ludmilla et Lauriane, bonjour. Bienvenue au Dessous des Bibliothécaires. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous allez nous faire une lecture un petit peu particulière. C'est quelque chose que vous avez fait à la nuit de la lecture samedi passé. C'était quelle date la semaine de la lecture déjà ? Alors c'était samedi 18 janvier et on a proposé ces lectures aux lecteurs les plus courageux de la bibliothèque. Oui, parce qu'il y avait une thématique, c'était faire peur, c'est ça ? Et on leur a fait peur. Ce sont des textes qui sont issus de quels ouvrages, de quels auteurs ? Alors on a lu un petit peu d'Edgar Allan Poe, on a lu du mot passant, on a lu aussi des histoires qui étaient adaptées de légendes urbaines. Et le public était âgé de quel âge à ce moment-là ? On avait quelques adolescents et puis des adultes. Et pour cette lecture-là, on était dans l'espace patrimoine, pas du tout ? Oui, on a attendu la nuit tombée, on était dans le noir, au deuxième étage, dans une grande salle avec beaucoup de hauteur sous plafond et un halo de lumière qui débordait des fenêtres. Du coup, on va se laisser emporter par vos lectures terrifiantes, terribilantes ? Terrifiques ? Terrifiques ? On se laisse emporter par les lectures terrifiques que vous nous proposez, spécialement ? Vous nous les refaites en live ? Oui. Merci beaucoup. Avec plaisir. Le cœur révélateur, Edgar Allan Poe. C'est vrai, je suis très nerveux, épouvantablement nerveux. Je l'ai toujours été. Pourquoi prétendez-vous que je suis fou ? La maladie a aiguisé mes sens, elle ne les a pas détruits ni émoussés. Et plus que tous les autres, j'ai le sens de l'ouïe très fin. J'ai entendu toutes les choses de la terre et du ciel. J'ai entendu bien des choses de l'enfer. Comment donc ? Je suis fou. Mais attendez et observez avec quelle santé, avec quel calme, je peux vous conter toute l'histoire. Ah ! Il est impossible de dire quand l'idée est entrée dans ma cervelle. Mais une fois là, elle me hanta jour et nuit. D'objet, il n'y en avait point. La passion n'y était pour rien. J'aimais le vieux bonhomme. Il ne m'avait jamais rien fait de mal. De son or, je n'étais pas envieux. Je crois, je crois que c'était son œil. Oui, c'est cela. L'un de ses yeux ressemblait à celui d'un vautour. Un œil bleu, pâle, fixe et froid. Chaque fois que cet œil tombait sur moi, mon sang se glaçait. Et c'est ainsi que, lentement, je me mis en tête d'arracher la vie du vieillard. Et ainsi de me délivrer de cet œil à tout jamais. Et maintenant, maintenant voilà, vous me croyez fou. Mais les fous ne savent rien de rien. Si vous aviez vu, avec quelle sagesse j'ai procédé. Avec quelle précaution, avec quelle prévoyance, avec quelle discrétion j'ai agi. Je n'ai jamais été aussi aimable avec le vieillard que la semaine précédant le meurtre. Chaque nuit, vers minuit, je tournais le loquet de sa porte et je l'ouvrais doucement. Oh, si doucement ! J'introduisais ensuite une lanterne bien fermée, qui ne laissait filtrer aucune lumière. Puis je passais ma tête. Oh, vous auriez ri de voir avec quelle adresse je passais la tête. Je la mouvais lentement, très, très lentement, de manière à ne pas troubler le sommeil du vieillard. Il me fallait bien une heure pour introduire toute ma tête à travers l'ouverture. Juste assez en avant pour le voir coucher sur son lit. Enfin, quand ma tête était bien dans la chambre, j'ouvrais la lanterne avec une précaution infinie, car la charnière grinçait. Un fou aurait-il été aussi prudent ? Je l'ouvrais juste assez pour qu'un minuscule filet de lumière tombe sur l'œil de vautour. Cela, je l'ai fait sept longues nuits, toujours à minuit. Mais je trouvais toujours l'œil fermé, ce qui me retenait de passer à l'action. Chaque matin, quand le jour se levait, j'entrais gaiement dans la chambre du vieux. Je lui parlais d'un ton enjoué, m'informais de comment il avait passé la nuit. La vérité, il aurait été un vieillard bien perspicace s'il avait soupçonné la moindre malice de ma part, n'est-ce pas ? Et la huitième nuit, j'ai mis encore plus de précaution à ouvrir la porte et à y glisser ma tête. Jamais avant cette nuit, je n'avais senti toute l'étendue de mes facultés. Je pouvais à peine contenir mon triomphe, penser que j'étais là, ouvrant la porte petit à petit, et qu'il ne pouvait même pas rêver de mes actions ou de mes pensées secrètes. À cette idée, un petit rire m'a échappé, et peut-être m'entendit-il, car il remua soudainement comme s'il se réveillait. Le vieil homme se dressa sur son lit et cria « Qui est là ? » Je suis resté immobile et silencieux. Pendant une heure entière, je n'ai pas remué un seul muscle, et je ne l'ai pas entendu se recoucher. Il était toujours assis, guettant le moindre bruit dans le noir qui l'entourait. Soudain, j'entendis un faible gémissement, et je reconnus ce gémissement, le gémissement d'une terreur mortelle, le bruit sourd et étouffé qui s'élève d'une âme glacée par l'effroi. Je savais ce qu'éprouvait le vieil homme. Il était resté éveillé dès le premier bruit quand il s'était retourné dans son lit. Il avait tâché de se persuader que ce n'était rien, mais il n'avait pas pu. Il s'était dit à lui-même « Ce n'est que le vent dans la cheminée » ou encore « Ce n'est qu'une souris qui traverse le parquet ». Oui, il s'est forcé de se fortifier avec ses hypothèses, mais tout cela a été vain. Tout a été vain, parce que la mort qui approchait était passée devant lui avec sa grande ombre noire, et qu'elle avait ainsi enveloppé sa victime. Après avoir attendu un long moment, très patiemment, sans l'entendre se recoucher, je me suis résolue à ouvrir un peu la lanterne. Et je l'ouvris donc si furtivement que vous ne sauriez l'imaginer, jusqu'à ce qu'enfin un seul rayon pâme, comme un fil d'araignée, s'élance de la fente et s'abatte sur l'œil de vautour. Il était ouvert, tout grand, tout ouvert, et j'entrais aussitôt en fureur en le voyant. Je le vis avec une parfaite netteté, tout entier, d'un bleu terne et recouvert d'un voile hideux qui glaçait la moelle dans mes os. Je ne pouvais voir que cela de la face ou de la personne du vieillard, car j'avais dirigé le rayon, comme par instinct, précisément sur la zone maudite. Et soudain, je vous le dis, un bruit sourd, étouffé, fréquent, semblable à celui que ferait une montre enveloppée dans du coton se fit entendre. Ce son-là, je le reconnus aussitôt, c'était le battement du cœur du vieux. Il a cru ma fureur, comme le battement du tambour exaspère le courage du soldat. Pendant quelques minutes encore, je me contins et restai calme, mais le battement devenait plus fort, toujours plus fort. Je croyais que le cœur allait crever. C'est ainsi qu'une nouvelle angoisse s'empara de moi. Le bruit pouvait être entendu par un voisin. Avec un grand hurlement, j'ouvris brusquement la lanterne et m'élancé dans la chambre. Il ne poussa qu'un cri, un seul. En un instant, je le précipitai sur le parquet et je renversai sur lui tout le poids écrasant du lit. Alors, je souris avec bonheur. Le vieux était mort. Je relevai le lit et examinai le corps. Oui, il était raide, raide mort. Son œil, désormais, ne me tourmenterait plus. Si vous persistez à me croire fou, cette croyance s'évanouira lorsque je vous décrirai les sages précautions que j'employais pour dissimuler le cadavre. La nuit avançait, alors je travaillais rapidement. Je coupais la tête, puis les bras, puis les jambes. Puis, j'arrachais trois planches du plancher de la chambre et y déposais le tout. Puis, je replaçais les lattes si habilement, si adroitement qu'aucun œil humain, pas même le sien, n'aurait pu y découvrir quelque chose de louche. Au petit matin, on frappa à la porte. Trois hommes entrèrent et se présentèrent avec une parfaite courtoisie comme officiers de police. Un cri avait été entendu par le voisin au milieu de la nuit, et cela avait éveillé les soupçons. Je souris, car qu'avais-je à craindre ? Je souhaitais la bienvenue à ces gentlemen et leur expliquais que le cri, c'était moi qui l'avais poussé dans un rêve. Le vieux bonhomme, ajoutais-je, il était en voyage dans le pays. Je promenais mes visiteurs dans toute la maison et les invitais à chercher, à bien chercher. Et à la fin, je les conduisis dans sa chambre. Dans l'enthousiasme de ma confiance, j'apportais des sièges dans la chambre et les priais de s'y reposer de leur fatigue, tandis que moi-même, avec la folle audace d'un triomphe parfait, j'installais ma propre chaise sur l'endroit même qui recouvrait le cadavre. Les officiers étaient satisfaits, mes manières les avaient convaincus. Ils s'assirent et causèrent de choses familières auxquelles je répondis gaiement. Mais au bout de peu de temps, je sentis que je devenais pâle et je souhaitais leur départ. Ma tête me faisait mal et il me semblait que mes oreilles me teintaient. Mais ils restaient assis et toujours ils causaient. Le teintement devint plus distinct et persista. Je bavardais plus encore pour me débarrasser de cette sensation. Mais elle t'a un bon et pris un caractère tout à fait décidé, tant et si bien qu'à la fin, je découvris que le bruit n'était pas dans mes oreilles. Que pouvais-je faire ? C'était un bruit sourd, étouffé, fréquent, ressemblant beaucoup à celui que ferait une montre enveloppée dans du coton. Je respirais difficilement. Les officiers n'entendaient pas, pas encore. Je causais plus vite, avec véhémence, mais le bruit croissait sans cesse. Je me levais, discutais sur des choses sans importance, tout en gesticulant. Mais le bruit montait, montait toujours. Pourquoi ne voulait-il pas s'en aller ? J'arpentais, ça et là, le plancher lourdement à grand bruit. Mais le bruit toujours croissait, croissait. Que pouvais-je faire ? J'agitais la chaise sur laquelle j'étais assis. Je la faisais crier sur le parquet, mais le bruit dominait et croissait encore. Il devenait fort, toujours plus fort et toujours. Les policiers causaient, plaisantaient, soyaient. Mais était-ce possible qu'ils ne l'aient pas entendu ? Non, non, c'était impossible. Ils entendaient, ils soupçonnaient, ils savaient. Et il se faisait un amusement de mon effroi. Quoi de plus intolérable que cette moquerie ? Je ne pouvais supporter plus longtemps ces hypocrites sourires. Je sentis qu'il fallait crier, crier ou mourir. Et là, maintenant, l'entendez-vous ? Écoutez, plus haut, plus haut, toujours plus haut. Misérable, m'écriais-je. Ne vous moquez pas plus longtemps, j'avoue la chose. Arrachez ces planches, là, là, c'est là. C'est le battement de son affreux cœur. C'était la première partie des Comptes Horrifiques qui vous a été lu par Ludmila. N'hésitez pas à nous suivre, à commenter, à partager les vidéos et les podcasts des Dessous des Bibliothécaires. Et à bientôt pour de nouvelles aventures livresques. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501